Bonjour, je suis tout flou C'est bon, bonjour Oui, aujourd'hui j'ai changé le programme Par rapport à d'habitude Je ne vais pas faire de colorisation de planche Et je ne sais pas si je vais faire avancer sur le jeu vidéo Salut Willy12, j'ai vu que tu avais follow la chaîne, c'est gentil Installe-toi et tranquille Tu m'avais trop hypé avec ton prog là Du coup, mardi je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose que d'habitude Enfin de changer un peu de d'habitude Et hier soir j'ai réfléchi un peu Et mon dieu, Yogourt qui lance un raid avec un groupe de 5 personnes Bon bah bienvenue Je viens juste de commencer le live Salut Cécile, top chrono, allo Merci pour le follow, c'est cool J'ai un chargement toutes les 3 minutes Ah, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça marche pour les autres ? Et coucou Yogourt, du coup, merci beaucoup, trop gentil Je viens juste de lancer le live J'étais en train d'expliquer ce qu'on avait commencé à faire En gros, aujourd'hui je vais faire un peu d'animation 2D Je vais changer de ce que je fais d'habitude Oui, ça fonctionne Ah, super Ok, donc ça doit être Onji qui bug Alors, je sais pas pourquoi Et du coup, oui, d'habitude je fais de la colorisation de planches de BD Et je crée un jeu vidéo aussi, en live Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu Parce que, je sais pas, comme ça, pour rien Et du coup, j'avais envie de faire de l'animation 2D Donc je vais vous expliquer un peu ce que je pensais faire Donc ça, le dessin que j'affiche, là, en fait C'est une animation que j'ai faite il y a un petit peu de temps déjà Comme une envie de pisser, quoi Ouais, voilà, c'est un peu ça Ça m'est venu comme ça, je sais pas En fait, hier, je me disais Ah, qu'est-ce que je pourrais faire et tout Parce que là, je suis un peu dans une routine Où je dessine des planches de BD à l'infini Et genre, j'ai envie de sortir un peu de ce truc Et d'habitude, c'est le jeu vidéo qui me fait sortir un peu de ce truc De créer le jeu vidéo Mais là, je sais pas, j'avais envie d'autre chose Et du coup, je vais faire un petit peu d'anim D'animation Donc, ce petit personnage, c'est une animation que j'avais faite Il y a un petit moment déjà Je vais la lancer Pour que je puisse y voir Oula, il est un peu survolté, là Je vais Réduire un peu son temps Ah, puis là, il est tout mon maintenant Bref Alors Là, c'est mieux Non 0 0 5 On va mettre Voilà, là, c'est bon Bon, il est un peu lent Mais ça va Donc, ça, c'était une animation que j'avais faite C'est quoi ? Un samouraï énervé ? Trop mignon, le petit nerveux Ouais, c'est un samouraï énervé En fait, j'avais fait ça pour aller avec une histoire que j'avais écrite Et que j'ai dessinée, que j'ai imprimée et tout C'est un petit fanzine d'un espèce de petit journal Où c'est l'histoire d'une petite fille qui veut devenir policière Donc, qui veut entrer dans la police Pour avoir un chien, un chien de policier Son rêve, c'est d'avoir un chien Et du coup, elle veut rentrer dans la police pour avoir un chien de policier Et sa première mission, c'est d'infiltrer un gang de bandits Dont lui, c'est le chef C'est le chef des bandits Et voilà, il se passe des trucs Que je vous raconte pas Parce qu'on sait jamais si vous voulez la lire un jour et tout ça Et donc, j'avais fait cette petite animation du bandit énervé Pour cette histoire Pour... Comme ça, c'était un truc à côté que j'avais mis sur Instagram Pour en parler un peu, quoi De l'histoire Et là, dans l'idée, j'aimerais bien faire un peu le même principe Une espèce de petite animation de promo De l'histoire, d'une histoire Qui est une autre histoire On peut trouver où ces animations ? Alors, tu peux trouver sur mon... Tu peux les voir sur mon Instagram Je vais essayer de... De t'envoyer... Voilà Sur ce lien-là, tu peux aller te... Tu peux aller voir Mais c'est des animations assez courtes que je fais C'est parce que je suis pas... Je suis pas animateur Mon taf, c'est plutôt illustrateur et auteur de BD Donc, oula Je me suis arrêté sur la meilleure image Et du coup D'ailleurs, je me demandais Il y a un endroit où on peut t'acheter ce que tu fais Alors, pas vraiment, en fait Avec Fort Jacob Pour ceux qui connaissent C'est un autre... Un autre Twitcheur et illustrateur Qui fait vraiment de l'illustration Pour le coup, moi je fais plus de la bande dessinée On a une structure à deux Une structure de micro-édition Où on produit des petits livres Qu'on vend après sur des festivals Et donc, en général, on annonce sur Instagram Quand est-ce qu'on va faire les festivals Et notre petite structure s'appelle Mangeur de pierre Alors, je vais vous l'écrire dans le chat Pour ceux qui veulent aller voir Et j'ai pas le lien Mangeur de pierre, voilà, écrit comme ça Et du coup Voilà Ah ouais, du coup, il faut venir te voir en live Donc, pour le moment, oui C'est le seul moyen de se procurer ce qu'on fabrique De venir nous voir en vrai Mais on a pour objectif De développer la structure Parce qu'en fait, on a gagné un petit peu d'argent avec L'argent qu'on a En fait, on veut pas le... On veut pas... Comment dire... Pour le moment, c'est pas lucratif en fait On aimerait bien en fait avoir un statut d'association Pour pouvoir avoir des possibilités de vente en ligne Des choses comme ça Des trucs de manière plus légale quoi Que ce qu'on fait Normalement, en fait, on a le droit de vendre à petite échelle Comme ça, dans des festivals et tout C'est autorisé Mais si on veut vendre ligne On pense que ça serait mieux d'avoir un statut Pour faire ça Et donc bon, voilà On est un peu des feignasses de l'administration Donc on s'y est pas trop collé Mais dans l'idée, il y aura un jour Un site sur lequel on pourra On pourra vendre Et vous pourrez acheter Les productions qu'on fait Oui, je crois que Yessi en avait déjà parlé Ouais, bah sûrement Parce que Elle était passée nous voir à Angoulême Du statut des auteurs Ah oui, du statut des auteurs Ouais, ouais Mais Je croyais que tu parlais de Mangeur de Pierre Je me disais C'est marrant qu'elle en ait parlé Mais oui, du statut des auteurs Ouais, c'est un peu compliqué Le statut des auteurs C'est toujours Est-ce que vous êtes rattaché à des écoles Ou bibliothèques ? Non En fait, nous on n'est plus étudiants Déjà Et les bibliothèques Vraiment, c'est un peu compliqué en fait Les bibliothèques, je crois qu'ils doivent Il faut mettre les productions Dans un circuit spécial Pour que les bibliothèques y aient accès Donc pour le moment En fait, on est vraiment On n'est que deux Et on fait En gros, on imprime des papiers Pliés Agrafés Et qu'on vend sur des stands Pour le moment On en est là quoi Mais le truc Bon, ça marche plutôt pas mal On arrive à mettre de côté On a eu de l'argent pour acheter des imprimantes Pour acheter du matériel Tout ça Donc Donc maintenant On aimerait bien faire évoluer le truc Déjà que tes festivals sont annulés Quand t'es censé en faire Ça devient vite compliqué ces histoires Ouais, ouais, bah ouais Donc oui, on devait faire des festivals là Notamment un à Strasbourg Qui a été annulé Ou reporté On verra s'il est reporté S'il est reporté Nous on espère Forcément qu'il soit reporté On aimerait beaucoup le faire Mais oui, c'est compliqué Que vous pouviez pas Ah oui, voilà Que vous pouviez pas vendre comme ça C'est vrai qu'elle parlait de ça C'est compliqué de vendre comme ça En fait, on a le droit de vendre comme ça Mais en petit nombre Pas en grosse production Pas un truc où on fait Je crois qu'il faut que ça soit en dessous de 50 exemplaires C'est des trucs Enfin bref, après personne va venir nous embêter On est pas en train de faire des trucs de, je sais pas De propagande, de pirate ou de je sais pas quoi On vend juste des trucs qu'on imprime nous-mêmes Donc ça va, c'est pas non plus Mais on aimerait bien faire un truc Une structure qui a vraiment une solidité quoi Pour vendre sur internet On préférerait Je voulais dire pour faire des interventions pour les classes Ah non, pas encore Non, non Moi j'aimerais beaucoup faire ça Vous êtes de quel coin ? Moi je suis à Strasbourg Je vis à Strasbourg Et sinon je suis originaire de Besançon Et j'ai vécu 5 ans à Paris pour mes études Mais là en ce moment je suis à Strasbourg Et Fort Jacob lui En ce moment il vit à Strasbourg Mais il veut déménager Il veut retourner soit à Paris Soit à Rennes Enfin bref, ça regarde plutôt lui Mais oui, moi je suis à Strasbourg Mais pour revenir à ce que tu disais Les interventions dans des classes Ou dans des bibliothèques Ouais, j'aimerais beaucoup en faire Mais en fait J'avais un truc qui me bloquait un peu C'est le fait de jamais avoir publié de livre Chez un vrai éditeur J'ai déjà travaillé comme illustrateur Pour un musée Pour la fac Pour des petites structures Des chercheurs Des trucs comme ça Parce que j'ai J'ai un pied un peu Dans le domaine scientifique Donc ce qui est plutôt pas mal Moi ça me plaît aussi De faire des illustrations De science et tout ça Des explicatives de Comment on appelle ça ? Vulgarisation par exemple Donc j'ai travaillé un peu Dans ce genre de choses Mais moi mon vrai rêve C'est d'éditer une bande dessinée De faire éditer une bande dessinée Chez quelqu'un Donc voilà Moi il y avait un truc Un peu ce truc là Qui me bloquait au niveau De la légitimité et tout ça Mais moi j'adorerais Faire des interventions Dans des classes Ça c'est un truc Qui me ferait vraiment plaisir Dès que t'en fais un Je viendrai faire un petit coucou En festival Ou sur le site internet ? Ça serait marrant que tu viennes Ça fait toujours un peu bizarre Quand on voit les gens Qu'on croise en stream Enfin je sais que ça faisait ça Avec Fort Jacob Qui voyait les gens en festival Et ça lui faisait bizarre Parce qu'on a l'habitude De parler comme ça Avec le chat Mais au final On voit pas forcément Qu'il vous aide vraiment Donc c'est marrant De se voir aussi en vrai Je trouve ça cool C'est tellement bien Les illustrateurs Qui viennent À la rencontre des enfants Dans l'école primaire J'ai eu cette chance Quand j'étais bibliothécaire Un illustrateur Était venu sur une autre demande Et grâce Au sous du maire Ouais 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 Non mais c'est vrai que C'est un truc Que j'aimerais bien faire Et du coup Dans mon esprit Il faut que je fasse Mon premier livre Je vois comment ça marche Tout ça Et après Je me lance dans des rencontres Avec des élèves Avec des gens Tout ça Peut-être des Des ateliers Des trucs comme ça Je pourrais faire des demandes À la mairie Aux écoles Aux bibliothèques C'est vrai qu'il y a plein Il y a plein d'idées Pour faire plein de choses Oui en festival Ok Si ça te fait bizarre Je viens pas Je veux pas déranger Ah non pas du tout Ça me fait bizarre Mais dans le sens Positif en fait C'est Tu sais il y a un petit moment Où Où tu vois la personne en vrai Tu dis Ah mais on se connait Et tout Et machin Et enfin bon Il y a une espèce de petit Une petite gêne quoi Mais c'est marrant Moi j'aime bien Ça me gêne pas du tout Enfin ça m'embête pas Ce petit moment de Bizarre Je te le souhaite Bah merci J'espère que ça va Que ça va Que ça va marcher Et Et déjà aussi On voulait essayer de voir Pour installer Nos Nos petites productions Nos petits livrets En En librairie Dans des librairies Qui font Il y a des librairies Qui vendent des productions indépendantes Tout ça Et donc Ça serait cool d'aller voir Mais bon là Là confinement Tout ça C'est C'est compliqué quoi Donc voilà Puis il faut qu'on fasse des productions En général on produit Avant d'aller en festival Et on vend beaucoup en festival Presque En général Pratiquement Tout ce qu'on a Il y a des trucs qui nous restent Et du coup On a plus rien quand on rentre Il faut réimprimer Machin Pour refaire Donc bon Voilà C'est des choses qui se mettent en place Tout doucement Parfait Je ramènerai des cookies Alors Oh bah Si tu veux Ça fera plaisir Même sans cookies Ça fera plaisir Et Et voilà Du coup Du coup Je voulais faire une petite Une petite Une petite Animation Pour Pour faire un peu De pub Communiquer sur un Fanzine Que j'ai dessiné Vous faites des cartes postales Ouais ouais Alors des cartes postales C'est plutôt C'est plutôt Fort Jacob Qui en fait Je t'invite à aller voir son travail Ça s'écrit comme ça Hop Si tu connais pas Euh Voilà Tu peux aller voir sur Instagram Sur Principalement sur Instagram Je pense C'est là où il y a le plus de choses Après on doit avoir un Tumblr Qui traîne quelque part Pour voir un peu tout ce qu'on fait Mais Mais oui On a toutes sortes de choses On a des petits livrets Des cartes postales Des affiches Des Des dépliants On fait plein de choses différentes C'est l'intérêt de faire de la microédition C'est qu'on peut faire plein de choses Un peu Plus ou moins bizarres Et comme on veut surtout Donc Donc voilà Pour toi Pas pour Léo Non mais moi je suis trop gentil Je partagerai avec lui Et 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 donc voilà Donc ça c'était une petite animation Que j'avais fait pour Pour une autre histoire Et là l'histoire Pour laquelle j'aimerais faire une animation C'est C'est celle-là Donc ça c'est une C'est une BD J'en avais déjà parlé Assez rapidement Je pense qu'il y avait Boréal qui était là Peut-être Et je sais pas Quelques-uns Peut-être Onji l'avait vue Vu qu'elle se connecte Un quart d'heure avant Un quart d'heure avant Que je lance mon live Mais Mais du coup Voilà Donc ça c'est un Un petit livret En bande dessinée Donc qui est en noir et blanc Et Je peux vous le montrer J'ai imprimé une maquette Là Je vous le montre Alors Je vais le mettre en full cam Hop Voilà C'est un petit livret Comme ça Donc imprimé Imprimé chez nous Hop Avec 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 la BD à l'intérieur Donc ça C'est la maquette C'est pas le Le vrai Pour le moment Il y a quelque chose On le voit au miroir Et oui Forcément Alors Je vais Tout-du-du Transformer Comme ça Là Là c'est bon Normalement Voilà Donc c'est ça C'est un Donc un petit livret En fait dans l'idée Moi je voulais faire Un genre de manga Parce que je sais pas C'est un truc qui m'amusait J'avais envie de faire ça Et Et du coup Et du coup Voilà En fait j'aimerais bien Animer une petite partie De cette De cette BD Pour en faire Un espèce de Une bande annonce Ou une espèce de Trailer Je sais pas Un genre de pub Mais sans être Vraiment une pub Et c'est un truc Que j'ai déjà fait Pour Un autre Un autre livret Une autre histoire Qui s'appelle L'étoile rose Alors je vais essayer De chercher Un truc de l'étoile rose Voilà J'ouvre ça Hop Voilà L'étoile rose C'est deux personnages Comme ça Qui Qui voyagent Dans l'espace À travers l'espace Dans un vaisseau Qui a une forme D'étoile Et donc C'est pour ça Que ça s'appelle L'étoile rose Je peux vous montrer La couverture De De ce que j'avais fait Voilà Bon je retourne bosser Du coup Bon stream Merci Bah merci à toi Encore pour le raid Trop gentil Et puis Et puis à plus Et puis bon courage Pour le travail Merci d'être passé Donc voilà J'avais déjà fait ça Pour l'étoile rose Qui est une série De petites histoires Il y en a trois Trois ou quatre Je sais plus Où c'est des personnages Comme ça Qui voyagent À travers l'espace Et dans ce vaisseau Qui a une forme D'étoile rose Et donc j'avais fait Une espèce De petite bande annonce Pour Pour le premier Le premier épisode Que je vais vous montrer Alors c'est peut-être Un peu Un peu Bon vous allez voir Alors il faut que je vous montre Sinon vous ne pouvez pas voir Voilà Ici Non Le perso caillou parfait Je m'y retrouve totalement Alors je vous mets La bande annonce Je ne sais pas S'il y a le son Bon le son C'était ma voix Enregistrée N'hésitez pas A me dire S'il n'y a pas le son Pas de son En effet Alors voilà C'était le risque Je mets le son du coup On recommence Hey salut Je suis Colin Retrouvez-moi dans l'épisode 1 De l'étoile rose Une bande dessinée d'aventure Et de science fiction Écrite et dessinée Par Quentin Gérard-Clau A bientôt Voilà Donc c'était un truc Très court Que j'avais fait Assez rapidement Là j'aimerais bien Faire un truc Un petit peu plus poussé Parce que bon Là c'est un truc Vraiment basique Où il est là Il parle simplement C'était plus Je ne sais pas Pour rigoler Que j'avais fait ça Donc Donc voilà un peu l'idée C'est de faire Une espèce de Mini bande annonce Comme ça Pour Cette autre histoire Et donc Et donc voilà On va pouvoir commencer Ce ukule Ouais Il revient régulièrement Lui c'est bon Je peux faire Mais Alors voilà Je vais vous parler Un peu De la scène Que j'aimerais animer C'est cette scène là Parce que c'est un peu La scène De Comment on appelle ça Le moment où L'histoire Va basculer Le Je ne sais plus Comment on appelle ça Donc l'idée Ce serait D'animer Ce passage Où Il est en train De faire une prière Le petit singe Qui est le personnage Principal Il est en train De faire une prière Et d'un seul coup Il entend un Un cri Qu'il alerte Et il se met A courir Et il arrive A son village Qui est en train De brûler Voilà Je ne sais pas Si je vais réussir A faire tout ça Je vais voir Le temps que ça me prend Si c'est Si c'est long à faire On ne va pas du tout Faire ça Que aujourd'hui L'élément perturbateur Oui je crois que c'est ça Oui je crois que c'est ça Ça doit excleter Je ne sais plus trop Bon c'est pas grave Vous avez compris Le moment où ça bascule Du coup voilà L'idée c'est d'avoir Le personnage Qui fait une prière Le personnage Qui entend un cri Et qui se lève Le personnage Qui court Et il arrive A son village Qui est en feu Voilà C'est un peu l'idée Et donc On va faire ça En plusieurs fois Je préfère prévenir Je ne vais pas finir L'animation Aujourd'hui Parce que ça risque D'être un peu long Donc voilà On va pouvoir commencer Alors par contre Je ne sais pas trop A quel format le faire Comme c'est un truc Un peu pour Instagram Je vais peut-être Faire un format carré Mais ça m'embête un peu Je vais regarder Les formats d'Instagram J'aurais dû faire ça Un peu avant Mais bon Alors format Parce que ça sera diffusé Là-dessus Principalement Alors Ouais Si je fais ça en 1080 Par 608 Ça me paraît gros Quand même Alors Je vais essayer 1080 Par 608 Effectivement C'est Oh quoi que Non c'est pas mal C'est pas mal Voilà On va partir là-dessus Du coup Parce que Je n'ai pas envie De faire le format carré Je trouve Embêtant Sur ma carré Là d'Instagram Alors Je vais commencer Par faire Des 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 poses De Je ne sais pas Comment on appelle ça Encore une fois Je ne suis pas animateur Pro Des poses Clé Voilà Je crois que c'est comme ça Qu'on appelle ça Donc Je vais commencer Je pense par le personnage Qui se lève On va voir Voilà Cette scène là Donc là Il est Ça serait bien de la voir Voilà Je vais le mettre de côté Vous ne voyez pas Mais moi je le vois Hop Ok Donc je vais le faire Déjà Ouf Mon pinceau Est très très gros Ok Ça Ça devrait être Pas trop mal Peut-être un peu moins Même Allez Un peu plus Je pense que Je mettrai de la couleur Je vais essayer de voir Je vais voir si ça prend trop de temps De faire de la couleur Ou Ou pas Je vais voir si je laisse en noir et blanc En fait Ce que je vais faire C'est que je vais carrément Copier-coller Je pense Hop Parce que je ne vais pas m'en metter Voilà Pour avoir Pour avoir la pose La pose qui correspond au lieu Ok On a dit que 5 C'était pas mal Je vais réduire l'opacité Comme ça Et je vous remets Et je vous remets La capture photoshop Pour que vous voyez Un peu ce que je fais Avec les calques Et tout ça Je suis pas sur le bon Bonjour monsieur des bois Bonjour monsieur l'éléphant Ça va Tu penses mettre des onomatopées animées aussi Non En fait je pense enregistrer ma voix Alors Je vais voir Ma voix Ou peut-être celle de quelqu'un d'autre Je sais pas trop Bon c'est un truc Que je vais essayer De Enfin le but C'est pas de prendre Trop longtemps Pour le faire Donc Ce que je vais essayer De faire C'est Rapidement J'ai pas envie De passer 6 mois Sur une petite anime Qui va durer 10 secondes Donc C'est plus L'idée De faire quelque chose Un peu rapidement Pour avoir Pas un rendu De 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 fou Quoi Forcément Voilà C'est d'avoir un truc Un peu efficace Et un peu rigolo Quoi Oui je veux voir ça L'enregistrement des voix Ouais Ça va être Ça va être épique Je pense Je sais pas si je le ferai en live Ça va être marrant Je me dis que ça peut être drôle De faire ça en live Mais A voir C'est Va falloir que Que je mette Mon ego À part Ce qui Enregistrait des voix De gamins Aïe 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 Bonne fin d'après-midi A vous A bientôt Merci beaucoup d'être passé Cécile Et à bientôt Tu connais l'extension photoshop Anime dessin 2 Comme tu bosses beaucoup Sur photoshop Ça pourrait t'intéresser Pour animer Ah non je connais pas du tout Je vais noter Je vais noter ce que tu lis Et je vais voir Alors Anime De rien avec plaisir Merci Et à bientôt Sur un prochain live Anime Dessin 2 Mais s'il faut Il faut Il faut le faire en live Après Je vais faire un best of quinquain Avec la flûte et ta voix Ouais super ouais Vous avez aucun respect pour moi En fait c'est fou Non mais en vrai Ce que je me dis C'est que ça peut être Vraiment marrant A faire en live Du coup Alors Perso Je taffe dessus Et je fais Une genre de post prod Sur C'est quoi A.E Sur A.E C'est le faux Moi je connais pas Les Comment on appelle ça Les acronymes C'est ça non Mais si justement Je mets en avant Tes qualités Ouais Le solo de maracas Je sais pas Si ça met vraiment Mes qualités en avant After Effects Ah oui oui After Effects Non mais je connais After Effects Mais c'est juste que J'ai pas Enfin c'est des logiciels Que j'utilise pas quoi Mais euh J'ai Ouais j'ai jamais J'ai jamais utilisé After Effects J'ai des potes Qui l'utilisent Parce que j'ai J'ai des copains Monteurs Dans le cinéma Mais moi j'ai jamais utilisé Buzz Elephant Qui me Qui n'hésite pas A me A me cribler De mots Que je ne comprends Jamais Alors les petits points Les petits points Ils vont peut-être Nous embêter Je vais voir Si je vais pas Un petit peu Tricher là-dessus Pauvre petit papy Non mais je rigole Ça m'embête pas Justement Je trouve ça marrant Parce que Parce que ça me permet De Je sais pas De Découvrir des trucs Quoi Bon j'ai cette main là J'ai essayé de mieux la faire Oups Ok donc là On est pas loin D'avoir notre Première pose clé Donc le Notre petit ami Qui Qui a la tête levée Pareil On va simplifier Hop Pour pas se mettre Une balle dans le pied Tout de suite Voilà Hop Maintenant ce qu'il faut Que je fasse C'est La pose d'or Donc Alors je vais essayer De garder ça Pareil Alors j'ai jamais fait D'animation Aussi compliquée Qu'est-ce que je vais Essayer de faire Donc je risque De galérer un peu Donc les pieds Ne vont pas trop bouger Logiquement Ouais donc ce que je disais Aujourd'hui Enfin au début de live C'est que je vais Sûrement pas travailler Sur le jeu vidéo Aujourd'hui Je vais à mon avis Faire que ça Parce que c'est Enfin pour l'expérience La petite expérience Que j'ai en animation C'est souvent des trucs Qui prennent des plombes Ça a l'air vraiment Énervé comme anime Oui Ouais Bah peut-être que je vais Me foirer Je sais pas Peut-être que je vais pas y arriver Mais Mais on sera tous ensemble Quand je vais rater Ça va être super Vous allez voir Alors là je suis en train De recopier Ça va pas du tout C'est pas ça Qu'il faut que je fasse Même là C'est déjà trop Voilà En gros Il est à genoux Il est à genoux Donc il y a son genou Qui vient là Hop Son autre genou Qui vient là Comme ça 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 bouge pas A priori C'est plutôt son torse Qui vient En fait j'étais pas si mal Tout à l'heure La couleur là Je suis en train de me dire C'est peut-être un peu costaud De faire de la couleur Je vais voir Ça me parait un peu chaud Quand même Je vais passer vraiment Trop de temps Si je fais de la couleur Je pense Alors Ouais je me disais aussi Quand tu l'as dit Après de la couleur Ça peut Ça dépend Ça peut aller vite En même temps Je sais pas Donc je vais faire Sur un autre calque Pour être sûr De pas trop En mettre celui-là Je vais voir Hop L'idée c'est qu'il est Comme ça Alors je vais le mettre C'est un crayonné Voilà C'est un crayonné Alors il est comme ça Il est en train De Prayer Là Ses mains Il faut qu'elles soient A peu près ici Parce que quand il se lève Il va pousser Il va faire comme ça Quoi Oups Je sais pas si c'est très clair Le mouvement Mais Mais bon Vous êtes déjà relevé Quoi J'imagine Donc Après ses mains Peuvent tourner Il faut juste Qu'elles soient là À peu près ici Et là T'inquiète Je clip tout ça Ok Lui il m'induit En erreur Je vais l'enlever Voilà Parce qu'il commence A me A me perturber Là On commence Avec les bras Ici Là Les bras Ils finissent là Hop On va faire Un truc tout bête Pour savoir Où va le coude Hop Ici Bon Je suis un petit peu En dehors de mon cadre Ça ne m'arrange pas Voilà Parce que c'est pas dingue D'être en dehors du cadre Enfin ça dépend Mais là Là en tout cas C'est pas dingue Alors Voilà On a ça Ici On va faire pareil Tac Le coude Il va être à peu près là C'est marrant Parce qu'en fait Je me rends compte Que je dessine jamais En live Je fais de la colorisation Ah quoi que si Un peu pour le jeu vidéo Mais Ok Donc on a ça Ici Et il faut que je fasse Sa tête Du coup Qui sera Qui sera là Comme ça Voilà Tout Ici Donc là Ce que je vais essayer De faire C'est de Passer au propre Alors Quoi que Quoi que Quoi que Quoi que Je vais peut-être Plutôt Mince Euh Voilà Faire ça Et puis comme ça Je vais fusionner Les calques Et je vais faire D'abord Les poses En crayonnées Avant de Faire les Les trucs Le dessin final Parce que sinon Euh Ça risque d'être un peu Un peu embêtant Parce que Euh Si mes poses Ne vont pas Bah je vais dégoûter Il va falloir que je refasse tout Donc autant valider les poses Avant de Avant de passer Au vrai dessin Donc voilà On va d'abord avoir des structures Comme ça Là Des petits bonhommes Simplifier Hop Ça On peut Fusionner Voilà On comprend Donc l'idée C'est de faire Allez Cette boule là Qui est sa tête De là À là Ok Donc Il faut que je Je fasse le lien Entre les deux Alors Euh Ce que je vais faire C'est Un entre deux Ici Il faut que je mette aussi En Alors Non Ok On va voir Donc là Il fait comme ça Il tend un peu plus ses bras Sa tête On va la mettre Entre les deux Et puis après Ce sera plus simple De faire une jointure Sa tête Je vais peut-être À peine la déformer Pour donner une impression De vitesse Voilà Un peu l'étirer Pour que On ait l'impression Qu'il y ait un Un mouvement rapide Il faut pas que je mette Trop d'images Aussi Ça c'est un truc Pour Je crois Après encore une fois C'est pas Je suis pas Je suis pas Je suis pas Animateur Mais je crois Que pour donner Une impression De vitesse Il faut mettre Un peu moins d'images Alors On passe De main comme ça A main comme ça Donc il faudrait Que ça tourne Un peu Comme ça Voilà Ici Et là Pareil Entre les deux Entre les deux Là On a le coude Il devrait être Par là Je vais peut-être Plutôt faire son corps Les jambes ne bougent pas Ça normalement C'est bon Les jambes Ici Tac On a les pieds Là C'est le torse Qui va bouger Et lui Il va être Un petit peu Un petit peu Bombé Voilà On est entre La position Ici Qui est Courbée Et la position Droite relevée Donc Le coude Il va de là A là En gros Le coude Il doit se retrouver Là à la fin Donc je vais le mettre Un peu Entre les deux Ici Là c'est pareil Il va de là A là Donc c'est encore plus loin Donc je vais le mettre Par là Les épaules On a Une épaule Qui est ici L'épaule Qui est là Donc ça serait bien Qu'elle soit par là On va dire Hop Allez peut-être un peu Un peu trop sur le côté Là on va imaginer Ça devrait aller comme ça Voilà Il y a un léger mouvement de tête Qui peut être pas mal D'accentuer avec les yeux Est-ce qu'il entend le cri Le cri Le cri L'enregistrement du cri Est-ce qu'on le fera en live Si Ok donc là On a une pause en plus Qui peut être pas mal On va déjà essayer de voir Je vais voir la table de montage Pour ceux qui connaissent pas Il y a un outil dans photoshop Qui permet de faire des montages D'animation Qui s'appelle Donc Dans fenêtre Il suffit d'ouvrir montage Et donc il y a une barre Qui s'ouvre en bas Là Et vous allez voir tout de suite À quoi sert cette barre Alors je vais déjà mettre mes trucs dans l'ordre Lui c'est pas le premier Lui c'est le premier Voilà Hop On va essayer de rester Organisé Voilà Hop Ça on va le remettre à 100% aussi Tac tac Voilà Donc dans cette barre de montage On peut choisir de créer un montage Coucou fort jacob On a parlé de toi J'ai fait ta pub un peu Ça gaze Je fais de l'animation de dé Pour le Le petit fanzine Qu'on avait imprimé Là Que je t'avais fait lire Pour faire Tu sais une pub Comme Enfin une pub Ça me fait bizarre de lire ça Mais Une espèce de fausse bande annonce Là Comme pour l'étoile rose Et donc voilà Dans la page de montage On a ici Des petites cases Qui correspondent à nos images Donc là J'ajoute la première image Ensuite La deuxième Ensuite La troisième Voilà On a nos images à la suite Tac tac Et Ici On peut choisir le temps Que met une image Pour passer à l'autre Donc là Par défaut C'est 5 secondes Chez moi Peut-être que chez d'autres personnes C'est un autre nombre Là je vais mettre 0.1 On va voir Ça va être très saccadé Alors C'est marrant Parce qu'on dirait Qu'il fleurit Comme J'ai papé ses cheveux Sur les têtes Alors C'est peut-être Un peu rapide En fait Pour le coup Ah oui Il y a aussi une option Ici en bas C'est tout petit Qui est De choisir le nombre de fois Que se répète l'animation Donc on peut la mettre En boucle Il faut Il faut choisir toujours Ça me semble pas mal Pour un Pour un début Evidemment On n'est pas là Sur le Il fait des pompes Pas mal Ça c'est seulement Je pouvais lui mettre Du gros caris Le goulag Le goulag Le goulag Voilà Bon On a les Les poses principales Je pense que c'est pas mal Il va falloir Qu'on fasse Les Les poses Entre Parce qu'évidemment Là c'est très saccadé Ça saute Pas mal Donc Donc je vais essayer De faire ça On va travailler Sur celle là Tac Je vais supprimer Ce début d'animation Voilà Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais Pouvoir Hop Pouvoir Pouvoir Passer Au propre Le croquis Qu'on a fait Donc Je vais essayer De garder Les bonnes proportions Tout ça Qu'il y a Dans le dessin Lui je vais le mettre A combien A 40 C'est un peu Un truc qui casse Le crâne De faire Des Enfin moi je trouve J'imagine Qu'il y en a Les vrais animateurs On l'habitude Mais de faire Des espèces Des pelures d'oignon Ça s'appelle En gros C'est des couches Avec les calques Pour avoir une idée De l'entre-deux Tout ça Voilà C'est ce calque là Sur lequel il faut Que je dessine Donc Bon la jambe Il n'y avait pas De surprise Mais avec mon extension Les pelures d'oignon Se font automatiquement Au Xur Va checker Vraiment A l'occasion Ouais ouais Non mais je vais vraiment Checker Mais juste là Tu vois Je ne vais pas faire ça Maintenant Parce que Parce que c'est chiant On va taper un vieux stream De paramétrage Et tout Mais je vais vraiment Checker T'inquiète Parce que En fait Moi je fais ça Avec ça Parce que je connais Que ça Mais J'imagine Qu'il y a des Qu'il y a des choses Bien Plus adaptées C'est sûr Mais j'irai voir ça Ouais T'as raison Bah peut-être Ce week-end Là on est jeudi C'est ça Ouais Et bah Ce week-end J'irai voir Je sais pas si t'es encore là Léo Mais j'ai eu une idée Pour Parce que Le bibliothécaire Non je parle de Minecraft Désolé Mais C'est un sujet récurrent Mais Le bibliothécaire Je me disais Ça peut Comme c'est le mec Qui nous file plein d'émeraudes Ça pourrait être marrant D'en faire un banquier Parce que je me disais C'est pas très RP D'aller à la bibliothèque Pour aller acheter des émeraudes Surtout que tu lui donnes du papier Donc ça fait un peu Côté genre Je sais pas Des billets de banque Et tout Y'a un espèce de Ou des chèques Je me disais Ça pourrait être cool De faire une espèce de banque Avec des blocs d'émeraudes Des diamants De l'or partout Et tout Voilà Je sais pas s'il est là Le Sire Sire Jacob Ok On pourra toujours faire une banque Ouais ok ok C'est une bonne idée Je sais pas Je me dis que ça peut Ajouter un bâtiment Un peu RP Pis Marrant à faire en plus Parce qu'on peut mettre Des trucs dedans Alors là Le Kimono Il a Un col Ici Là sa tête Sa tête c'est compliqué Et ce que je fais Vu vraiment de haut Il faudrait qu'elle ait La même proportion Elle est grosse Il a une grosse tête Parce qu'en fait C'est un C'est un jeune Et les jeunes Ont des grosses têtes Petite astuce de dessin Gratos Quand vous voulez faire Des enfants Ou des ados Il faut faire la tête Plus grosse que le corps Enfin ça aide De faire la tête Plus grosse que le corps Je sais pas Qu'il faut le faire Mais Ça peut être pas mal De le faire Alors voilà Je pense que là Ça va vraiment être Le truc qui va être chiant À faire Parce qu'en gros Les Boules de poils Là Les Il faut qu'elle Qu'elle suive l'animation Je pense que ça Ça va être la partie La partie la plus dure Animer Les cheveux Ça me fait penser Il y avait Je sais pas si vous regardez Popcorn Le mardi soir L'émission De De Domingo Il avait invité Un mec Qui 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 s'occupait Uniquement De l'animation Des cheveux Dans les films D'animation Ou des poils Des cheveux Et des poils Et C'était hyper intéressant Parce que tu te rends compte À quel point En fait Il faut juste des mecs Qui font que ça Des types qui font Vraiment Que animer Le poil du lapin Qui bouge Et tout Et Et voilà Je trouvais ça intéressant Je pense à ça Parce que là Il va falloir animer des poils Et Je pense à lui Alors Ça va venir Dévaliser la banque Sur nos chevaux Avec nos plus beaux Chapeaux de cow-boy Ouais Je me disais C'est un peu un truc Pour créer des guerres Des guerres de gang Ça doit mettre des banques Mais bon J'ai raté l'émission De cette semaine Ouais Moi je la regarde jamais En direct En fait Je sais pas J'aime pas trop Regarder en direct Je crois Ça me fait bizarre Je préfère Écouter les podcasts En travaillant Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui font ça en fait Bon Avec le Le crayonné derrière Voilà Je voyais plus trop Où on en était Est-ce qu'il faut que je fasse La deuxième jambe là Non Elle est plutôt par là Elle est juste à la limite Ah mais oui En mode Ok Ça je me le garde Pour le taf Bah oui Non mais c'est exactement ça Moi je fais ça Avec plein de trucs Moi je fais ça Avec plein de trucs Que je garde Je garde pour plus tard En me disant Ah bah j'écouterai Ça tranquille Eh mais au fait Onji Je t'ai pas dit Parce que tu m'as Tu m'as agressé En début de live Tu m'as surpris du coup Mais Mais Je suis passé Sur ton live hier J'ai rien dit Parce que je suis pas resté longtemps Il fallait que j'aille manger Et tout Et voilà Mais je suis passé voir Ce que tu faisais Et comment J'ai vu que tu jouais à vampire Et je me demandais C'est C'est le RPG Où tu t'incarnes un vampire C'est ça Et où tu dois manger Des trucs et tout C'est bien ça Oh c'est vrai Bah oui oui c'est vrai Je suis passé Mais pas très longtemps J'ai rien dit Je sais pas J'étais Oui c'est ça Ok Et c'est cool Je me demandais Moi j'aime pas trop L'univers des vampires Mais ce jeu Il m'attirait un peu Je sais pas Je me disais Ça peut être marrant Alors je vais rebaisser Les trucs 10 du coup Ça je vais mettre à 30 comme tout à l'heure Il me faut du noir Je savais même pas Qu'il était sorti En fait J'en ai entendu parler Il y a un Il y a un petit moment déjà Mais je Je savais pas Qu'il était sorti Super cool Oui J'ai pas du tout L'habitude de jouer A ce genre de jeu Et franchement Celui là j'aime beaucoup Il y a une grosse partie D'histoire Où tu dois parler A tout le monde Et pas mal d'action aussi J'aime bien l'univers Et l'ambiance Ok ok Vous savez que ça avait l'air Je sais pas Je me disais Ça a l'air cool Je pourrais me laisser tenter Généralement Quand c'est trop dur J'aime pas Mais là c'est juste Comme il faut Ouais moi j'aime bien aussi Pouvoir avancer Dans l'histoire En fait j'aime bien J'aime bien jouer aux jeux Pour Pour les univers Et pour l'histoire En général Donc j'aime pas les trucs Ou par exemple Les dark souls Ou les trucs comme ça C'est pas du tout mon truc Parce que Ah je suis bête Il faut que je lui écrase Un peu la tête J'ai oublié Parce que C'est des jeux Où Clairement Tu joues pour le gameplay Pour la difficulté Et tout ça Oui je suis comme toi Ok Mais après je comprends Ceux qui veulent Qui veulent Retenter 40 fois Le même truc Pour y arriver Le mieux possible Je comprends Je comprends Ce choix quoi Aïe 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 Ça c'est sûr Ça va être compliqué Mon frère est comme ça Mais attends On avait déjà eu Cette discussion Ah oui peut-être Oui oui Sûrement C'est possible Sur ton premier live Zelda On a eu la même discussion Ah ouais Bah C'est possible Je me souviens plus J'ai pas changé d'avis Entre temps La vieillesse encore Je comprends Ouais ça devait être ça Ouais Ok Ok Alors il faut garder une cohérence dans la largeur des bras, comme je disais en début de live je suis pas en train de faire le nouveau Miyazaki, vous inquiétez pas, il y a des trucs qui seront foireux, je vous demanderai de fermer les yeux sur ces éléments. Je suis pas animateur quoi donc ni de colonie de vacances ni de 2D. Alors la ceinture elle va déjà être par là en fait pratiquement. Si je fais de la couleur, ce qui n'est vraiment pas sûr, je la ferai à la fin parce que j'ai pas envie qu'il y ait la moitié du truc colorier et l'autre moitié non donc voilà on verra à la fin si je le fais. Et je sais pas trop à quelle fréquence je vais avancer cette animation parce que j'ai pas envie non plus de faire que ça donc j'essayerai de vous prévenir, là c'est vrai que j'ai pas vraiment dit que j'allais faire ça, j'essayerai de prévenir la prochaine fois quand même. Un peu à l'avance. Alors la queue, oulalala la queue ça va être chiant aussi, enfin ça va être compliqué. Alors de là à là, on va faire passer entre les deux. Est-ce qu'elle parait, elle parait hardcore là ou? Ouais bizarre hein? C'est bizarre. Bon j'ai fait un test. Comme ça, je vais les supprimer. Alors on va voir si notre truc tient toujours la route. Avec plus de détails. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ok donc il nous faut quelque chose entre ces deux poses là. Voilà, hop. Ça je vais le mettre à 30. La queue elle fait un peu un truc bizarre non? Ouais ouais, je pense que je vais la modifier après. Euh 10 parce que la queue ça va être casse-pieds. Quoique c'est le reste qu'il faut que je fasse. Là c'est lui 10 et l'autre 30 ou 20 même. La queue elle va être compliquée à animer. Alors, on se met entre les deux. On va faire comme tout à l'heure. En gros. Mince. Je suis pas sur le long. Ah oui, puis lui il va me casser les pierres infinies. Si je laisse ça et ça. Chaque fois que je vais faire espace, il va sauter dans tous les sens. Je suis pas sur le long calque, au secours. Voilà. Ici. Là c'est pareil. En gros, là on a le premier coude, le deuxième coude. On va faire entre les deux. Comme ça. Là on a le premier. Oula j'arrive plus à voir. Là le premier et le deuxième on va faire entre les deux. Les épaules. On a la première épaule qui est là. La deuxième qui est là. Donc on va faire là. Quelque chose comme ça. Et puis là ça viendra tout seul. Par ici. Entre les deux ça serait mieux. Voilà. Comme ça. Pour les mains. Les mains. Il faut tourner un peu par là. Sans que ça soit complètement tourné. En fait là l'idée c'est que du coup on a une image avant, une image après. Et on fait une image entre les deux quoi. Et on fait ça jusqu'à ce que ça paraisse fluide. Que c'est. Au sol. Mais on fait ça. Alors lui je vais le cacher. Hop. Les genoux, il ne bouge pas vraiment. Parce que c'est difficile de tout animer. Je vais. C'est ouf. T'es fort en tout. Comment ça. tu t'es jamais dit que tu étais peut-être un génie non non il est nul en foot par exemple je suis pas fort en foot là tu fais du jeu du dessin d'animation non mais il y a plein de trucs où je suis nul mais en fait je sais pas comment dire je me mets pas de barrière c'est de faire des trucs bonsoir boréal comme l'indique le titre on est en train de faire une une petite animation qui servira de bande annonce pour la sortie d'un fanzine que j'ai fait que tu as vu le fanzine avec le singe là ça ça c'est la couverture et donc on fait une espèce de mini animations pour voilà pour ça là je pense que sa tête est pas encore tourné il est déjà surpris voilà j'ai peut-être fait faire les oreilles il me faudrait l'entre deux là oui et oui la ceinture elle saute dans tous les sens sinon alors la queue je serais limite tenté de la supprimer de l'une de ne pas lui en faire mais bon ça serait quand même vraiment beaucoup tricher ça je vais voir je pense que je vais faire un truc tout simple où elle sera presque pas animé je pense parce que sinon je suis foutu alors ça ça dégage hop premier plan deuxième plan la fait pas bouger sinon ouais voilà c'est ce que je vais faire je pense que je vais ne pas l'animer troisième plan quatrième plan on va voir ça serait mieux de le voir attendez je vais faire un truc magique hop parce que là ça saute voilà voilà quand ça saute pas c'est un peu mieux bon la queue on laisse tomber là on oublie ça me semble pas mal le mouvement des bras là ça me semble pas mal alors pour ceux qui n'ont pas vu je suis en train d'animer cette planche là j'ai pas encore fait la première scène où il est en train de prier tranquille il y aura d'abord un dessin donc là qui sera un plan fixe où il est en train de prier de dos devant ce truc et là on fait cette scène là où il entend un cri et où il se dresse ok le cri je ne dessine pas de nomatopée on m'a demandé tout à l'heure je sais plus qui c'était je sais pas si c'était willy 12 qui m'a demandé je sais plus mais je vais pas dessiner de nomatopée je vais l'enregistrer avec avec ma voix suave alors on peut continuer je vais faire d'autres d'autres pauses voilà tac une entre les deux là et après je pense que ce sera tout parce que il faut pas que j'ai que j'en ai trop parce qu'il faut que ce soit un mouvement rapide quand même je vais voir je vais voir si j'en fais plus que ça après ça sera une animation peut-être un peu saccadé mais mais bon j'ai pas j'ai pas toute la vie pour me faire quoi j'ai pas comment dire autrement mais ok donc là entre les deux c'est le même système que juste avant il n'y a pas de de surprise bon je voulais faire un espèce de truc un peu un mouvement je sais pas comment dire le smooth pour le relever peut-être pour essayer d'avoir un truc une animation un peu dynamique mais je suis pas sûr d'en être capable en fait donc voilà il est une cagoule maintenant pas mal non il est pas mal aussi comme ça mon petit singe tout plat alors le coup de là le coup de là entre les deux ou le coup de là le coup de là entre les deux hop l'épaule ici l'épaule là on est là je fais grossièrement il n'y a pas de faut y aller à un moment donné faut avancer faut arrêter pas pour chipoter oh là là on y voit rien l'épaule elle est par là et l'épaule elle est là donc son épaule elle est ici ça lui fait une petite joue trop mignon ce petit singe est-ce que c'est la bonne pause oui c'est la bonne pause et donc là pour les mains il faut vraiment il faut que ça aille vite ah est-ce qu'on est ouais si si on est pas mal on est entre les deux là le pouce il fera la jointure il va nous aider là par contre c'est fait du slip parce que la main est encore complètement tournée voilà donc là les coudes sont encore un tout petit peu plié ils arrivent comme ça sa main là du coup elle fait un truc un peu bizarre hop dans le mouvement ça se verra pas trop vous direz rien comme d'hab balancez pas quand je triche le dos on va faire un entre deux hop qui vient comme ça là j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'on est censé être je vois que c'est par là comme ça genre truc un peu comme ça la ceinture en fait elle est déjà pratiquement calée donc c'est bien et puis les jambes la classique on a pas besoin de de grand chose hop là de changer bon il a un espèce de bas de kimono une espèce de bas de kimono là comme ça là ça pareil je sais pas si je vais le laisser ça risque de faire brouillon je vais voir surtout que c'est pas hyper important dans l'histoire parce que c'est pas comme petit teuf qui s'habille tous les jours mon personnage il change d'habit au fur et à mesure de l'histoire alors comment faire tu fais quoi coucou tomori cool je fais une petite animation pour pour le mon manga je fais je vais te montrer après je finis cette pose là vite fait et je te montre c'est des balles de jonglage nous les articulations c'est des articulations de jonglage alors ça je le mets à 100 par contre sinon ça va clignoter dans tous les sens ça on l'enlève et là ici j'essaie de vérifier ok ça devrait être bon ouais je pense que c'est pas mal à mon avis faut pas que j'en fasse trop parce que le temps après on n'aura pas trop l'impression de vitesse non j'ai mis 0.5 je m'intrompé 0 0 5 miam bravo merci voilà comme ça comme ça c'est un peu ça l'idée quoi parce qu'il est il est affolé je fais les doublages bizarre bizarre ce moment alors je peux supprimer ça et puis je peux passer au propre pour les les nouvelles les deux nouvelles poses hop j'essaie de garder celle-là dans un coin de la tête alors par contre elle est trop forte on dit qu'il va encore clipper à l'infini pourquoi je fais ça en ce cours alors ici et on est vraiment entre les deux là non c'est pas la bonne oui il vaut mieux qu'il y ait une cohérence avec celle juste après c'est peut-être un peu déformé là il y a une raccourci on appelle ça c'est en gros la perspective oh là là au secours les cheveux c'est trop compliqué à faire en fait faut que je voilà faut que je supprime de ma tête hors de ma vue ok alors j'ai essayé de respecter quand même ce dessin là c'était lui à la base voilà voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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 La mode, attendez je vous montre, des sacs comme ça là, je sais pas si certains d'entre vous en ont déjà vu là, avec un zip là, comme ça, touc, et puis t'avais une bandoulière là, comme ça, tac tac, nous tout le monde avait ça au lycée, c'était l'enfer, et il y avait, c'était Gola je crois la marque, il y avait un truc comme ça, voilà, un truc de merde, et je sais pas si vous voyez ces sacs, Bref, c'était la mode chez moi quoi, il y avait une deuxième poche je crois à l'avant, je crois que c'était plutôt comme ça, avec écrit la Gola, je fais de la pub, je sais pas si ça existe encore, le seul lycée au monde qui sèche avec son pote pour faire un gâteau yaourt, ouais je vois, et donc voilà, il y avait des sacs comme ça, sauf que lui, lui c'était un faux, que sa mère lui avait acheté, Et euh, ah non, ou alors c'était un vrai, mais il aimait pas les couleurs, je sais plus, il y avait un truc, en gros le sac il allait pas quoi, il fallait faire quelque chose pour le sac, et du coup qu'est-ce qu'on avait fait, on avait repeint tout le sac, avec des couleurs qui lui plaisaient, et on avait fait un pochoir pour le logo, non je crois qu'il y avait pas le logo, Ah non, non non, c'est pas ça, je me souviens maintenant, il avait un sac Gola, mais il en voulait pas, parce que, en vrai c'était un peu les, c'était un peu les bouffons qui avaient ça quoi, c'était les, les gens qui sont, qui ont de la réputé et tout, qui aimaient ça, c'était, et du coup nous c'était les gens qu'on aimait pas trop quoi, et donc il voulait pas avoir ça lui, Et du coup il avait un sac Gola que sa mère lui avait offert je crois, et il était dégoûté parce qu'il voulait pas, il voulait pas être pris pour un, pour un BG là, avec, avec un sac Gola quoi, et du coup, on lui avait, on l'avait repeint, et j'avais fait un pochoir de, de, de platine, de vinyle, genre un truc comme ça, tout bête, pouf pouf comme ça, parce que c'était la fameuse époque où on faisait du rap, mais bon, ça je vais pas revenir là dessus, Jamais entendu parler de ces sacs, mais je suis sûr si tu cherches sac Gola, tu, tu trouves, je peux, je peux essayer de chercher, vas-y je vais chercher, alors, sac Gola, ouais, j'ai trouvé cash, c'est ça là, mes sacs comme ça, Sûrement parce qu'au lycée je parlais à personne, ouais mais, pfff, mais je te dis c'était les, c'était les gens pas sympas nous qui avaient ça en vrai, c'était les, les gens stylés là qui, qui étaient relous quoi, Je me sens vieille, pourquoi, pour un vieux sac, bon, on s'en fout, bon, est-ce qu'on a fini, un, deux, trois, quatre, cinq, Ça ramène des souvenirs là, beaucoup trop lointains Mais en gros, ceux qui avaient ça, c'était les, pfff, ouais, les, pfff, les types stylés quoi, les types stylés du lycée, je suis sûr que vous voyez tous, Ceux qui, je me demande bien ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce qu'ils foutaient que dalle et, à l'école, je veux dire, ils étaient pas sages quoi, ils faisaient pas leurs devoirs par exemple, Ils sont sûrement morts, Bon, tu peux pas dire ça Bon, lui, je vais lui laisser, j'enlève la queue parce qu'elle me perturbe Bon, est-ce qu'on est bon là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je fais des pauses en plus ou on est pas mal ? Bon, c'est un peu brouillon comme anime, mais je vous avais prévenu, c'est pas un truc parfait là que je suis en train de faire Je vais ajouter quelques, un petit peu de délai Voilà, un petit peu plus de temps entre les images Ah, tout de suite c'est plus lent, c'est fou ça Je vais baisser du coup Là, ça absorbe pas mal Est-ce que je rajoute des images entre ? Non Je vais, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la queue Non, ça suffit comme ça D'accord, merci chef Ah, c'est trop dur C'est trop dur la queue, je sais pas où commencer, je sais pas où aller Elle fait des trucs bizarres Aïe 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 Bon, bon, bon Est-ce que je vais pas juste... C'est un peu bizarre là, quand même C'est trop dur à faire Je sais pas comment faire Pas de lissage Là Bon, je vais peut-être la monter un peu Mais ça va être trop étrange si elle bouge pas du tout Mais oui, ça va pas aller Je pense que je vais juste l'enlever Je vais pas lui faire de queue Non, ça va être trop bizarre si elle bouge pas Allez Comme ça, on le goût dans Dragon Ball Hop Comme ça, il peut plus se transformer en gorille géant Personne ne saura, vous ne direz rien Alors Il va falloir faire le décor Quand même Ouais, c'est mieux sans que On peut s'en metter On dit qu'elle est derrière Qu'elle est là Je change rien Ah tiens, j'ai rajouté des tâches Du coup, j'ai pas fait exprès Ça, c'est pas normal Hop Voilà Il y avait juste la queue Qui était casse-pied Est-ce que je fais Un deuxième dessin Comme ça Pour le faire vibrer Non, je pense pas Je vais laisser comme ça J'ai quand même envie de faire de la couleur C'est compliqué la vie Alors Le fond Le fond, le fond Allez, ça part en couleur En fait, je me dis C'est pas si long que ça Donc Je peux faire de la couleur En vrai Bon, par contre Ça Tac On enlève Hop Je le simplifie De toute façon Ils font tout ça Dans les dessins animés Je pense que vous avez déjà tous remarqué ça Que les personnages Sont jamais exactement comme dans Dans l'oeuvre originale Parce qu'en fait Ils enlèvent les trucs qui sont sur animé En général Ils simplifient les formes Et tout Donc personne ne m'en voudra Si je le fais aussi Hop Je suis un vrai animateur Comme ça Je fais comme eux Zou Voilà Et là aussi Je connais quelqu'un Qui fait vraiment de l'animation Et J'aimerais trop faire Enfin lui demander S'il veut faire un truc Mais Enfin le payer Et tout Mais j'ai aucune idée Du prix que ça pourrait coûter Et Et du temps que ça pourrait prendre Et tout J'ai trop peur Je sais pas J'ai peur qu'il me dise Non Non t'es fou C'est trop long Et que je me tape la honte Il y a un très bizarre là Voilà C'est ces trucs là Qu'on enlève Puisque ça aide pas A comprendre ce qui se passe C'est juste Casse-pieds Voilà Alors le décor Donc là Il est Dans la forêt Comme ça Normalement Il a un hôtel devant lui Donc peut-être que je peux le faire Quand même Il donne des fruits Il a trouvé des baies dans la forêt Et du coup il les donne Bah je vous spoil l'histoire C'est la partie la plus importante Pas du tout Hop 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 Et là Pouf Comme ça Maintenant je peux remplir Avec les baies C'est la partie C'est la partie Ok Ok Les baies c'est pas mal Les buissons Ils sont Je les dessine de manière Très schématique Voilà Ils ressemblent un peu A des nuages Il s'appelle comment déjà Le perso Il s'appelle Saru Parce que ça veut dire Singe en japonais Et puis c'est pas trop compliqué Pour les français Qui ne connaissent pas le japonais C'est aussi ça l'idée Je voulais pas prendre un nom Avec 40 syllabes Imprononçables Parce que les pauvres gamins Qui vont acheter le truc Où les Les adultes Ils vont galérer Sinon Bon je sais pas S'il y a besoin De grand chose d'autre C'est très simple Rajouter de l'herbe Ok Il y a de l'herbe Et là Là ça serait bien D'en avoir Un peu comme ça À se compliquer Là Tac Alors Il faut que je supprime Le blanc Là Qui nous embête Ici Pof Voilà Et que je remplisse Le personnage Et que je remplisse Voilà Ok Ça me semble Ça me semble Ok Bon Là il faut que je remplisse Tous les personnages Alors Ce que je vais faire C'est que je vais faire De la couleur Du coup Parce que j'ai trop envie J'ai plus que ça Dans ma tête Il y a un petit singe Qui dit Couleur Couleur Un petit elephant Qui attendait Que ça Voilà On va commencer par le décor Je vais prendre Je vais prendre ces couleurs Là Je pense que je vais colorier Les Les traits Pour donner une esthétique Un peu différente De celle du livre Voilà Je ne m'embête pas Je ne vais pas faire des couleurs Qui me prennent mille ans À faire J'espère que vous comprenez Pourquoi Parce que je vous tue Sinon Hop Waouh Ça change Parce que Oups Ça là Tac Ça va vite Pas le temps Pas le temps de niaiser Yes Parfait ça Alors Les petits fruits On va prendre Oups Du rouge Je fais rouge Les baies Un peu plus framboise Moi j'aime bien les rouges Un peu framboise Voilà Comme ça C'est bien Pourquoi il ne veut pas tout colorier Qu'est-ce qu'il faut Une bête Oh Alors Pourtant Je ne suis pas sur Je ne suis pas sur Tous les calques C'est très bizarre J'ai dû faire un truc Que je n'ai pas vu Pareil pour la colorisation Des traits noirs Je vais faire une couleur unie Je ne vais pas m'en metter A colorier Tous les Tous les contours De tous les objets Comme j'ai l'habitude De faire Parce que sinon Je ne suis pas rendu Et coco Hop Ah j'ai mis la couleur Sur le même calque Que le noir Est-ce que c'est une bêtise Ouais sûrement On verra plus tard Au moment où je regretterai D'avoir fait ça Alors On va choisir Une couleur un peu marronnasse Pour le panier Voilà Hop Là c'est pas bien colorier C'est pas vrai ça Tac Ah pour ceux que Que ça intéresse J'ai mis le Le Comment Le deuxième épisode Du let's play De Zelda Windwalker Sur le Youtube Je vous mets le lien Vers la chaîne C'est ça Faut faire point d'exclamation Youtube Regardez Je suis un vrai streamer Voilà Je sais pas Pour ceux que ça intéresse Vous allez voir ça Je vais prendre cette couleur là Je pense Pour le noir Par contre J'aimerais bien Je vais le faire ailleurs Ah bah oui Evidemment Aïe 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 C'est là que La désillusion Est grande Il me faudrait un genre De marron Plutôt Secours Non mais pitié Pitié Coucou Shidou Sensei Ça va On fait De l'animation On fait une animation 2D Petit singe dans la forêt Je te montre après Là je suis en train De faire le décor Il faut que je prenne vraiment Un vrai marron En fait Un truc un peu comme ça Je pense Est-ce que ça fait bizarre C'est bizarre J'ai juste pas envie Que ça soit noir Comme ça Ça va Comme ça c'est mieux Ça me le plaît plus Hop Alors On a ça Tac Ça on supprime Voilà J'efface les traces De Qui restaient De la queue du singe Hop C'est bon Voilà Ça on peut masquer le décor On va passer juste à la colorisation Du personnage Puis que c'est continu Voilà Le blanc change presque pas Mais Moi ça me perturbe Si le blanc Si le blanc du singe Est vraiment blanc J'aime pas Donc je le change Un tout petit peu Ah oui son pantalon Il est noir noir En fait Ok Ça ça va pas trop nous arranger Je pense Je vais rectifier Je vais faire Pas vraiment noir Parce que j'ai peur Qu'on voit pas bien L'animation du coup Oh merci Wisebot Pour toutes ces informations Que tu nous donnes Heureusement que t'es là Mon pote J'ai enlevé les infos Qui me perturbaient Genre comme il me disait Le nombre de viewers Et les trucs comme ça J'ai pas envie de savoir Je préfère rester Dans l'inconnu Et avancer coûte que coûte Hop La ceinture Et qu'est-ce qui se passe là Bah ça c'est le pantalon Voilà Et ici On a ça Peut-être que lui Je vais laisser des contours noirs Pour qu'il ressorte bien Sur le fond Ou alors je laisse noir en fait Les traits Je pense que je vais faire ça Ok on a le premier singe Le deuxième Maintenant On va avancer petit à petit Je pense que je vais juste faire cette scène aujourd'hui Parce que j'ai pas très envie de commencer une autre Qu'on 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 finit pas Qu'on reprend la semaine prochaine Ou alors dans deux semaines Ou machin Qu'on fait traîner et tout Je préfère pas trop me lancer dans un truc Pas fini Il faut la couleur du pantalon Je sais plus si j'avais colorié les pieds Hop Je verrai après ce que je fais du coup S'il reste du temps C'est quand même mieux en couleur C'est quand même mieux en couleur Je ne sais pas ce que t'en penses Mais The Elephant Mais Moi je préfère Et voilà ce qu'on va faire Hop Pas tous les calques Oups Voilà maintenant lui je peux l'enlever J'ai toutes les couleurs Ah non il m'en manque une Ah zut J'étais presque Je vais pas lui faire les petits points Sur le kimono Parce que je pense Ça va faire trop de Parce que là sur la couverture Il a des petits points Je vais pas lui faire Parce que Ça va être trop Trop compliqué Un truc plus rouge Plus comme ça Peut-être Il est plus foncé Voilà Oups On fait la même technique Vraiment c'est bon J'ai toutes les couleurs Ouais Vous voyez ça prend pas trop de temps En fait la couleur Je pensais que ça serait Un peu plus long que ça Je suis surpris Je suis surpris Je pensais que ça prendrait vraiment Beaucoup plus de temps Cette petite animation En fait c'est peut-être Parce que J'en ai fait des précédentes Et que maintenant Je sais un peu comment faire Les premières C'était un peu chaotique C'était un peu chaotique C'était un peu chaotique Je crois Oui c'est bon voilà c'est précis c'est le perfect ok maintenant la bouche voilà il me restait juste ces deux petites couleurs par contre ah oui là c'est pas colorier voir tout de suite c'est du bleu hop c'est bon là c'est bon là c'est pas bon là c'est bon et là aussi ok je vais pouvoir faire voir ce que ça donne avec le décor avec la couleur et tout ça alors on a la première image pour ajouter la deuxième image tac on enlève ça je vais essayer de faire une boucle comme ça c'est moins c'est moins embêtant à regarder sinon ça saute dans tous les sens voilà bon ben voilà je pense qu'on a à peu près fini cette cette animation ça va je trouve que c'est pas trop mal comment ça tellement rapide c'est trop rapide tu trouves le rythme des images non toi ah le travail bah franchement je suis trop surpris je pensais que ça allait prendre vachement plus de temps que ça bon après c'est pas l'animation du siècle mais mais quand même je trouve ça cool c'est mieux que pas d'animation du tout quoi je vais le laisser faire des pompes un peu trop cool vraiment bon bah je suis content que ça vous plaise je vais refaire des live anime bah fréquemment du coup pour essayer de finir cette petite bonne annonce et puis voilà là il est quelle heure il est 18h qu'est-ce que je fais ohlala qu'est-ce que je fais je fais est-ce que j'avance sur le jeu vidéo c'est chiant parce que là il reste que une heure c'est vraiment pas beaucoup bien sûr minecraft allez il suffisait d'une étincelle d'un rien pour allumer la flamme dans mes yeux et dans mon coeur et pour que je vienne jouer à minecraft évidemment j'arrive bougez pas alors scène 1 j'enregistre quand même je suis pas fou hop bon bah voilà en gros donc je réexplique pour ceux qui étaient pas là voilà en fait ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai fait une petite animation pour pour une fanzine que j'ai dessiné c'est une bande dessinée avec un petit singe qui a des aventures et donc l'animation est tirée d'une d'une partie de la bande dessinée donc de cette scène là et il y aura des scènes qui suivent aussi et donc donc voilà j'ai une petite maquette du livret que je peux vous montrer à nouveau je l'avais montré au début de live pour ceux qui voient c'est dans le bon sens oui et donc donc voilà c'est un truc imprimé et puis ça ça sera simplement pour la petite animation là ça sera pour communiquer sur la sortie du livret sur les réseaux quoi sur je mettrais ça sur le twitter sur l'instagram le facebook non on peut du tout jamais d'un vie je mets sur facebook et linkedin voilà merci buzzy le fun qui est toujours une longueur d'avance il connait les réseaux des pros et donc voilà c'est un peu une vidéo communiquante sur ce petit livret et voilà hop et voilà donc je vais passer à minecraft maintenant ça j'enregistre pas c'est pas la peine alors je vais peut-être pas vous montrer tout ce que je fais je vais passer en jeu vidéo hop c'est pas la peine je vais passer en jeu Sous-titrage ST' 501 ... ...